Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. En début de l'après-midi, on parle crypto-monnaie, on parle trading et on fait un petit tour de l'actualité pour voir un petit peu comment on se porte, comment le marché se porte et comment va se passer notre journée et notre début de semaine puisque nous sommes lundi. Voilà, on commence tout de suite l'info. Voilà, voilà, mes amis, eh bien le Bitcoin, tout de suite on fait un petit point sur le Bitcoin puisque c'est quand même important, c'est important, on a bougé un petit peu, on est monté, je vous avais fait une vidéo hier en vous mettant en première page 50 000, est-ce qu'on va arriver aux 50 000 ? Et voilà, je pensais qu'on allait arriver ces jours-ci. On n'y est pas, on est retombé un peu, j'aurais voulu que ça se fasse dans la semaine et puis voilà, on va voir maintenant si ça va se faire cette semaine ou si ça ne va pas se faire. Eh, mais on a plusieurs cas de figure, on va les voir ensemble un petit peu plus loin. Voilà, sinon c'était vert, le BTC à 40 000, le TH 3324 et puis le matin je vous donne la météo sur Twitter, tous les matins sur Twitter vous avez la météo et voilà. Et maintenant, un peu plus tard, on l'a, on est toujours vert, bah tant mieux, on va continuer comme ça, on espère. On avait passé une semaine pas trop mal, on le voit sur coinmarketcap.com, sur ce site, où vous avez en heure, comme je viens de vous faire voir juste avant, en journée tout au moins à 24 heures et en 7 jours. En 7 jours, on voit bien que toute la semaine a été relativement verte, bon 2, 3 qui sont passées en rouge, mais vous voyez souvent les rouges, c'est USDT, c'est l'UST, c'est les choses qui sont l'équivalent du dollar, on va dire, pour simplifier les choses, donc c'est un peu normal que ça soit comme ça. Mais le reste de la crypto-monnaie, on va dire, de notre monde de la crypto, est quand même passé en rouge quasiment toute la semaine. Donc on a fait une semaine pas trop mal, c'est pour ça qu'à la finale, on s'attendait un petit peu à ce que ça continue un peu à progresser et qu'il arrive vers ces 50 000 qui est une étape, une étape les 50 000. Je vous l'ai dit plusieurs fois, sinon les bourses, rien à dire, si juste à dire que c'est un petit peu spécial quand même, parce qu'on n'est pas dans les bonnes périodes, la guerre, on a la guerre en Ukraine, donc pas terrible, tout ça, c'est même dramatique, une pensée pour les Ukrainiens. Et voilà, et le marché continue quand même à monter sur quand même pas mal de choses, il y a des petites choses qui baissent, il y a des choses quand même qui montent. L'ensemble du marché, on va dire, en gros, ne comporte pas si mal que ça, quoi. C'est ça, on revoit ça juste une seconde après, mais c'est presque étonnant parce qu'on n'a pas de bonnes nouvelles dans l'ensemble. Quand on écoute, c'est ce que je vous dis, vous devez écouter toutes les nouvelles, toutes les infos qui arrivent, parce que ça nous fait normalement, psychologiquement, jouer sur les marchés, mais ce n'est pas toujours au moment où on le voudrait, malheureusement. Voilà, sinon on va avancer un petit peu. Canada, Japon, Singapour, la nouvelle exigence de Coinbase pour effectuer des transferts. Voilà, on sait, Coinbase, on le sait, toutes les plateformes, toutes les... Ça, c'est la bourse de crypto-monnaie. Coinbase a pris des nouvelles dispositions qui concernent ses clients. Elle a annoncé qu'elle demanderait aux utilisateurs de fournir des informations supplémentaires sur les transactions de crypto-monnaies allant de sa bourse à d'autres plateformes au Canada, Singapour et Japon. C'est normal, on l'a vu à longueur de temps, il va falloir donner de plus en plus d'informations. Il n'y aura pas qu'avec Coinbase, avec tout le reste. Le côté anonyme désire... Tout le monde désire que ça disparaisse. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est les gouvernements, les banques, etc. On ne veut pas que ça joue comme ça. Là, c'est le problème de la DeFi, justement, où c'était à la base très, très anonyme. C'est toujours anonyme, mais justement, c'est pour ça qu'on a des bâtons dans les roues un petit peu à cause de certaines choses qui ne sont pas bonnes, quoi. Bon, d'autres bonnes nouvelles. En tout cas, ExxonMobil pourrait utiliser son surplus d'énergie pour miner du Bitcoin. Ça, on l'a vu X fois. C'est génial. Il y a pas mal d'articles là-dessus aussi. Et puis, on sait que maintenant, on peut se servir parce que le Bitcoin, il est cassé à cause de l'énergie qu'il fournit, qu'il dépense. Soi-disant, ça coûte une fortune, ça pollue la planète, c'est tout ce qu'on veut au monde. Mais bon, c'est grâce à ce système-là que la blockchain Bitcoin est un système puissant, solide et incontournable presque. Et maintenant, les gouvernements s'en rendent compte puisque tout le monde rentre dedans, tout le monde trouve des solutions et on va trouver des solutions à droite ou à gauche pour miner justement le Bitcoin à des coûts très peu chers ou avec des énergies qui sont perdues. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc, lisez un petit peu cet article-là. Il y en a beaucoup d'autres. On a des gars qui s'en occupent, qui en parlent très très bien d'ailleurs sur Internet. Conférence à Neuchâtel, le paradisme Bitcoin. Alors, paradigme Bitcoin. Événement organisé par la communauté Bitcoin en collaboration avec l'université de Neuchâtel. Au menu, rencontre, repas, apéro et conférence autour du Bitcoin. C'est sympa ça. Je pense que ça, ça se développe de plus en plus un peu partout. Ce site-là, nous en cite à droite à gauche. C'est important. Je trouve que c'est important. Ça avance bien tout ça. Ça avance bien. La France, terre d'accueil, les crypto-monnaies et de la blockchain. Les 20 propositions de l'ADAN. Ça, on en a déjà parlé dans le passé. Je reviens dessus pour que vous lisiez cet article-là si vous n'êtes pas un peu au courant. Il y a des propositions qui sont assez sympas, je trouve. Et de toute façon, on a tout notre milieu qui est en train de bouger, qui est en train de se former tout doucement. Et c'est bien que certaines personnes s'en occupent vraiment et qui font des propositions comme ça, évidemment, aux responsables. C'est très, très important. Très, très important. Voilà le PIC. Le PIC, un premier événement consacré aux technologies de la blockchain en Polynésie. Ça, c'est génial, Polynésie française. Eh bien, on va avoir le PIC. Vous allez voir tout de suite si vous ne connaissez pas ce que c'est. Déjà, vous lisez cet article-là pour voir ce qui va se passer. Évidemment, ça, c'est bien. Et vous allez justement sur le site du PIC. Vous le trouvez. Crypto, voilà. Vous l'avez le site là-haut. Vous tapez P-CS. J'ai dit PIC, mais bon, voilà. Et puis, vous allez tomber là-dessus. C'est dans 69 jours. Vous aurez des intervenants comme Owen Simonin, Mathieu Vincent, Benoît Huguet. Que des gens qui sont très brillants, qui connaissent le système par cœur, très, très fort. Et donc, on les suit. C'est normal. C'est normal. Et il n'y aura que des bonnes choses. J'ai oublié de citer Helmut Banner aussi, évidemment. Et d'autres personnes, je pense, qui seront là. On suit tout ça de près. Et le PIC, là, a fait un petit article qui est pas mal. Le digital nomade. Et si votre avenir professionnel s'écrivait au bord du lagon polynésien. Ça, c'est pas mal parce que vous savez que c'est le digital nomadisme. C'est un nouveau mode de vie et de travail, on va dire. Puisque maintenant, on a compris qu'avec les ordinateurs, on peut travailler de chez soi. Et on n'a pas besoin de se rendre à son boulot. On n'a pas besoin de faire des choses comme ça. Ça dépend du travail qu'on fait, évidemment. Celui qui est bouché, il sera forcé d'avoir sa boutique de boucherie pour pouvoir distribuer sa viande. Quoique, à bientôt, il n'y aura peut-être plus de boutique de boucherie. On fera tout sur Internet. On commandera la viande sur Internet. Elle arrivera directement chez vous. Mais enfin, bon, c'est pas ça le but. Et là, ça vous permet à certaines personnes, dans des écosystèmes comme les nôtres, de pouvoir travailler n'importe où dans le monde. Vous pouvez aller travailler au soleil. Vous aurez un rendement qui sera aussi bon. Si vous tradez, vous pourrez trader au soleil. Vous faites de la crypto, vous achetez de la crypto, vous travaillez en finance, quoi que ce soit. On le sait, vous pouvez faire ça dans le monde entier. Voilà, lisez cet article. C'est pas mal, c'est bien. Alors, il y en a plein de gens qui le font. Il y en a, ils fuient parce que, évidemment, on a bien compris, c'est parce qu'ils essayent de trouver des paradis fiscaux, comme on dit. Et puis, essayer de ne pas payer d'impôts. C'est pour ça qu'il y en a plein qui partent. Mais il y en a aussi beaucoup qui partent simplement, uniquement pour le changement de vie et qui sont totalement en règle, qui font tout légalement. Comment on travaille avec son ordinateur ? Et une ville plus douce, mes amis, ça peut être aussi, je dis, je ne vais pas citer une ville parce que je vais choper tout le monde sur mon dos. Mais ça peut être une ville qui peut être beaucoup moins agréable que la ville où vous êtes. Mais simplement, vous allez retrouver votre famille, vous allez retrouver vos amours, vous allez retrouver je ne sais pas quoi, des fantasmes ou quoi que ce soit. Vous pouvez travailler n'importe où dans le monde. C'est ça, ce système-là. Allez, lisez ça, vous verrez, c'est cool, c'est super. Et voilà. Là, on va sur le Scalpec Index. Le Scalpec Index, on l'a déjà vu, on le voit tous les jours parce que c'est toujours sympa. La voyez bien, cette petite aiguille, je vous l'ai expliqué avant. Elle est dans le gris, elle était passée dans le gris, elle était dans le jaune avant orange, la jaune orangée, où on avait peur avant dans le rouge. Alors là, on était mort de trouille. On était dans le orange, on avait peur. Maintenant, on est dans le neutre, on n'a pas trop peur. Et là, on arrive dans le bleu, on le sait. C'est pour ça que ça monte. Pourquoi la crypto monte d'un seul coup comme ça ? Les marchés montent comme ça, c'est parce que d'un seul coup, ils ont confiance. Quand on n'a pas confiance, on ne fait rien. Dès qu'on a confiance, on le fait. Et automatiquement, la peur tombe un peu quand on est dans un... Psychologiquement, on est dans un système de confiance. Là, maintenant, on va aller faire un petit tour sur le trading dans deux secondes. Voilà, on va attaquer le monde du trading. On va aller voir ça en premier. Voilà, on n'a pas peur. Pourquoi ? Parce que vous voyez, on va parler surtout du Bitcoin. Pourquoi ? Parce que toutes les cryptos, vous allez le voir encore, sont vraiment, vraiment liées au Bitcoin. Quand celui-ci est notre... Le Bitcoin qui est lié au marché traditionnel beaucoup, énormément. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est un monde financier. Et souvent, ce sont les mêmes qui sont en train de travailler sur la bourse classique et qui travaillent sur la crypto-monnaie. Il ne faut pas croire que ce sont des gens totalement différents. Non. Le seul problème pour l'instant, c'est qu'il y en a beaucoup plus qui travaillent sur le marché boursier classique que sur le marché traditionnel, le marché de la crypto-monnaie. Et là, comprenez une chose en deux secondes. C'est que le jour où il va y avoir un petit basculement, beaucoup plus de gens vont venir du marché traditionnel, vont commencer à croire, à avoir confiance, comme je viens de vous le dire, à avoir confiance dans les crypto-monnaies. C'est ce qui se passe par moment. Eh bien, on va exploser, évidemment. C'est le nombre de gens, le nombre de gens et le capital qui augmente, qui fait exploser les marchés, évidemment. Donc, on a besoin d'une confiance importante. Voilà. Le Bitcoin, il était parti 2-0. Je vous ai mis là, comment dire, les retracements de Fibulacci. Hop là, je vais les éteindre ceux-là. Et on était monté jusqu'à 70 000. On est redescendu à peu près 35 000. C'était au 0,5 de Fibulacci. La moitié. On avait quand même perdu la moitié. Et on est en train de remonter pendant un temps. On était en train de ranger à cette époque-là. Ce niveau-là, vous le voyez. On est à 42 600 à peu près. Et jusqu'à 34 000 à peu près. En gros, ça a été ça. Voyez, on a fait quand même des mèches beaucoup plus hautes, qui étaient à 45 000. Là, on est remonté. On a passé des niveaux. Je vais vous les faire voir juste après. Et là, on est un petit peu... On se porte bien ce matin. Vous voyez, tout en vert. Les gens sont contents. Chaque bougie, là, représente une semaine. Donc là, on va aller, en revanche, sur notre marché en 4 heures. Là, nous sommes en 4 heures. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, ici, en rouge, vous avez sur la gauche, c'est quand la guerre a été déclarée. La guerre qu'on connaît actuellement. Il y en a plusieurs dans le monde, malheureusement. Mais celle dont on parle actuellement, c'est l'Ukraine et la Russie. Eh bien, ce jour où ça a été déclaré, on est tombé un petit peu bas. D'accord ? Et j'avais dit, d'ailleurs, là, on a connu des plus bas. On a connu des choses, des mouvements plus importants. Eh bien, on est descendu. On est remonté aussitôt. Et puis, vous voyez, depuis, on n'a jamais retrouvé... Depuis, on est en hausse, quoi. On est en hausse. Vous tracez ça comme vous voulez. Vous voyez bien qu'on est en hausse tout doucement. Je vous l'ai traché ici. On peut partir d'ici. Il n'y a que là. On est monté. On est retombé sur des niveaux ici. On n'est pas redescendu au-dessous. Vous voyez, on a les traces ici. Ce 37 000, là, à peu près. 36 900. Vous voyez, on a fait une mèche ici. Moi, je prends toujours les mèches, dans tous les cas de figure. Et on n'est pas redescendu. Et on n'est pas redescendu non plus ici. C'est pour ça qu'on a encore des zones, actuellement, où on peut encore avoir des méfiances. Là, on va revenir tout de suite en 30 minutes. Mais vous voyez, là, nous sommes ici aujourd'hui. On a quand même des zones où on n'est pas encore revenu. Donc, mes amis, pour l'instant, toujours méfiance. C'est vrai qu'hier, sur ma première page, je vous ai marqué 50 000. En pensant bien qu'à la fin de semaine, on arriverait aux 50 000 où on toucherait. On est quand même bien monté. C'est bien. On n'a pas été jusqu'au bout. Mais on est quand même bien monté. Et maintenant, on va voir si on va justement aller vers ces 50 000 ici. Vous voyez, hier, on était là. Je vous ai dit, on pourrait monter. Pourquoi pas ? On peut arriver. Il faut qu'on aille chercher les 55 000 ici. Voilà. Mais on pouvait arriver déjà aux 50 000. On n'y est pas arrivé. Ce n'est pas bien grave. On va passer en 15 minutes. Non, en 30 minutes. Voilà. Vous allez voir un peu plus clair. Hier, nous étions ici. Je vous fais tout le temps les petits cercles. Là, on va l'agrandir. Voilà. On était ici. Maintenant, on va le bouger. On va le mettre ici puisqu'on vient d'arriver à cette zone-là. Nous sommes... Chaque bougie représente 30 minutes. D'accord ? 30 minutes. On a toujours nos zones qu'on avait dessinées dans le passé. Ça, c'est une zone bleue que je voulais qu'on dépasse. Quand j'ai mis les zones bleues, comme ça, c'est la même chose que les zones vertes qui servent de support et résistance. En me disant que, comme vous voyez dans cette verte ici, dans la jaune ici, c'est venu ici puisque je prévois que ça vient un peu dans ces zones-là. Vous voyez, là, c'est passé en dessous dans une zone qui est noire. Au-dessus, tout ça, ça représente des zones sur lesquelles on vient ranger à longueur de temps pour consolider. Comme là, de nouveau, on est en train de faire une sorte de petit range. On va voir comment ça se passe. D'accord ? Par l'avenir. Puisque hier, on est parti d'ici. Je vous avais dit, soit ça va monter. Si ça casse ça, c'est bon signe. Ça va arriver par ici. Et après, ça pourrait arriver. C'est ce que je vous ai dit hier. Regardez sur ma vidéo. Ça pourrait arriver plus haut aussi. Évidemment. Pour que ça aille en haut, il faut que ça grimpe. On est bien d'accord. Ça pouvait continuer à ranger ici. Ou ça pouvait descendre. Voilà. Ça a fait la première solution. Donc, hier, ceux qui ont été un petit peu malins, puisqu'on va faire une chose. Vous voyez ici, on a un parallèle montant. J'essaie de faire des choses toutes simples pour des gens qui démarrent dans le trading, qui ne sont pas encore des champions du monde de trading. Et j'essaie de vous faire voir qu'avec des éléments tout simples, vous pouvez comprendre un peu le marché. Un peu, je dis bien, évidemment. On peut comprendre un peu le marché. On peut même commencer à trader avec des choses toutes simples. Parce que vous verrez, au début, on apprend des choses toutes simples. Après, quand on avance dans le trading, on apprend des choses très compliquées. Très compliquées, très compliquées. Voilà. Des calculs, des machins, tout ça. Moi, j'adore ça. On en fera ensemble, parce que moi, j'adore tout ce genre de choses. Techniquement, j'adore. Mais après, quand on va retrader en scalping ou quoi que ce soit, on va faire des choses toutes simples. On va faire des choses toutes simples, puisque le scalping, ça se fait avec les mouvements qui se font tout de suite. Donc, on n'a pas besoin. On a juste besoin de bien connaître son marché par cœur, savoir ce qui s'est passé avant. Parce qu'il faut savoir, quand vous êtes ici, là, on est en train de monter. Mais on est en haut d'un marché ou on est en bas d'un marché ? On est dans une tendance qui va continuer à monter ou on est dans une tendance qui va continuer à baisser ? C'est ça qu'il faut réussir à bien comprendre et s'imprégner. Et de là, vos trades, vous les faites. Vous n'avez aucun indicateur. Vous n'avez rien. Vous les faites comme ça. D'accord ? Et vous allez voir, donc, on part du tout simple parce qu'on ne connaît rien. Il faut apprendre tout doucement. On apprend les résistances. On apprend les supports. On apprend des bases comme ça. Mais rien que ces bases-là, vous pouvez travailler. Je vais vous donner la preuve tout de suite. C'est que, vous voyez, ici, on avait travaillé. On avait travaillé. On avait tracé. Donc, il y a quelques jours, vous voyez sur mes vidéos avant, on avait tracé cette parallèle. D'accord ? Elle continue de grimper puisqu'on est toujours dedans. On va, c'est-à-dire au plus haut, on descend au plus bas du parallèle. On grimpe au plus haut. On redescend ici. On pouvait redescendre au plus bas. C'est pour ça qu'ici, je vous disais, on peut encore peut-être descendre ici. Ou même si on rangeait, on viendrait encore sur le support de ma parallèle. D'accord ? Ou on descendait en dessous. Et après, on avait une chance de monter. Voilà. Ça, c'était sûr. C'était sûr et certain. Et je vous avais dit d'autres lignes. La rouge que vous voyez là, hier, je vous ai dit. Si vous allez sur ma vidéo, écoutez bien. Ma vidéo d'hier, je vous ai dit. Il va falloir percer ici. Il va falloir percer cette zone. Et il va falloir surtout percer cette ligne rouge. Donc là, il y avait un trait d'apprendre tout de suite. Dès qu'on avait percé la ligne rouge, qu'on perçait hier. Je vous en ai parlé. Regardez bien la vidéo. Ici. Cette ligne, je vais vous retracer maintenant ceci. Voilà. Ici. Cette petite ligne verte, on va la faire jaune. On va la faire jaune. Et voilà. Cette petite ligne-là, parce que je vous avais dit la rouge hier, je vous ai dit peut-être qu'elle est mal tracée. Elle est un peu plus haute que ça. Mais ce n'était pas grave. Ça perçait ici. Ça perçait ici. Bon, on était en dessous. Ça perçait ici. Quand ça perçait ici, vous aviez un trait d'apprendre. Ça, c'est clair. Voilà. Il y avait un trait d'apprendre ici. Pour les gens qui font du scalping, les gens qui font de l'intraday. Et on mettait des ordres ici. Et automatiquement, voilà. Après, on allait au fur et à mesure que ça avançait. Voilà. Une fois que vous êtes arrivé par ici, vous savez, soit vous arrêtez, soit vous prenez le risque. Soit machin. Mais quand je dis vous prenez le risque, moi, je suis anti-risque. Je n'aime pas les risques. J'aime bien faire les choses. Même casser, même avant, ce n'est pas grave. Parce que les risques, à un moment donné, quand ça commence comme ça, à sécuriser comme ça, d'un seul coup, vous voyez, vous commencez à avoir vos bougies qui vont les unes à côté des autres, qui ne sont plus en train de grimper d'un seul coup. Quand on a déjà fait une distance comme ça, vous voyez, je vous explique tout ça simplement. Mais vous verrez que ça revient régulièrement. Vous voyez ici, on reprend, voilà, on a un exemple à gauche, là, je ne l'avais pas... Voilà, on a l'exemple ici. Vous voyez, on monte, on monte, on monte, on monte, d'un seul coup, on arrive là-haut. Et là-haut, si on le grossit, on va le grossir tout de suite. Voilà, on le grossit, on voit bien qu'il se passe quelque chose ici, on ne sait pas encore. Est-ce que simplement, il fait un petit retour, il revient tout de suite ici ? Ou est-ce qu'il va, boum, descendre ? Donc, normalement, ici, on prend ses gains. Il faut prendre des gains tout le temps. On prend ses gains et on reprendra un trade après, ce n'est pas grave. Mais on prend ses gains, on ne prend pas trop de risques, voilà. La preuve, boum, vous voyez, vous étiez parti, si vous aviez pris votre trade un peu plus bas à n'importe quel moment, déjà, vous perdiez une bonne dose, là, parce que d'un seul coup, boum, ça peut faire ça. Et ça peut descendre très, 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 très vite, beaucoup plus vite que ce que vous pouvez imaginer, mes amis. Donc, voilà, on est très prudent. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, on se retrouve dans le même problème. On va ranger, on va monter ou on va descendre. Donc, on va voir, on va voir suivant un petit peu tout ce qui se passe. Bon, quand on vient déjà de grimper comme ça, on n'a grimpé pas trop mal quand même. On n'oublie pas, on garde dans sa tête qu'on a toujours des choses à récupérer, puisqu'il y a des gens qui travaillent avec des... qui travaillent en short, en long, qui prennent des gros risques d'une manière ou d'une autre. J'en fais partie. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle des liquidations. On en a déjà parlé. Donc, il faudra, quand on monte, on monte. Eh bien, parfois, il faut redescendre un petit peu pour aller récupérer ces liquidations et pour repartir. Voilà. Les autres cryptos, là, on les voit. Comme on a dit, pour se faire un petit exemple, au 1er mars, on a fait un achat. Donc, on les marque tous. On va marquer le Shiba. Le Shiba, alors, depuis le 1er mars, où on l'a acheté, eh bien, on est dans une zone où on monte. Bon, ben, c'est bien, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, parce que, à part que là, il s'est passé quelque chose quand même. Voilà, ce n'est pas grave. Voilà, voilà, il n'avait pas été mis au bout du jour. Voilà, maintenant, nous sommes là. Donc, on a monté. On l'a acheté sur la ligne, là, rose, à ce prix, là. Il a monté. Mais bon, il est monté parce qu'on l'a acheté très bas. Parce qu'en réalité, le Shiba, depuis pas mal de temps, on ne peut pas dire que ça soit un champion du monde, d'accord ? Comme beaucoup de cryptos qui ont souffert énormément. Je ne le casse pas lui, je l'aime bien. Moi, il me plaît bien, il me plaît bien. Il y a plein d'autres qui me plaignent bien aussi. Mais on voit bien, on était monté, on était descendu. Comme le Bitcoin, on l'est descendu énormément. Bon, lui, il a chuté énormément, il a chuté pas mal. Maintenant, il est en train de se passer des choses quand même en ce moment. Ou peut-être, on va le voir peut-être remonter. En tout cas, hier, comme je vous l'ai dit, c'est une zone où celui qui est un fan de Shiba, s'il en a déjà acheté là-haut, ici, s'il croit énormément à fond la caisse, ben ici, il pouvait en racheter. Puisqu'il va, on appelle ça acheter en DCA. Et il va acheter cher, il va acheter moins cher, il va acheter moins cher. Ça va réguler à peu près. Non, pas réguler. Ça va... Je ne trouve pas mes termes. Mais bon, ça va reprendre un autre calcul, ça va refaire un autre calcul exactement. Et le calcul global de différents niveaux où vous avez acheté va vous donner un seul prix, on va dire. Et vous oubliez où vous avez acheté le plus haut, puisqu'il est redescendu. Ça va équilibrer un petit peu vos comptes. C'est une manière comme ça de faire. Voilà. Donc, ça, voilà, voilà, le Shiba. Les autres, on regarde, ils ont tout bougé. On va voir le Matic en deux secondes. Le Matic, voilà. Bon, boum, tout a bougé, si je dois tout rebouger. Eh bien, depuis le 1er mars, on s'en sort pas mal, alors qu'en réalité, on va regarder le Matic. On va regarder le Matic, si je tombe sur le bon... Voilà, vous voyez, quand on l'a acheté ici, c'est pour vous dire que... C'est suivant les dates où vous rentrez, etc., etc. Là, on l'avait acheté le 1er mars, tout de suite, on était tombé, on avait perdu, perdu, perdu. Et bon, il était passé donc dans le rouge en dessous, et là, il est repassé dans le vert. Voilà, le monde de la crypto, c'est un peu ça. Il faut essayer de l'acheter au bon endroit, comme il faut. Là, on est sur le DOT. Le DOT, il se comporte bien aussi. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire dans tout ça, parce que... Tout suit le Bitcoin. Tout suit le Bitcoin. Donc, on suit le Bitcoin. Donc, on ne peut pas dire grand-chose. Je vais tous les remettre en ordre d'apprent. On sait qu'ils ont tous monté, là. La VAX, la VAX aussi, boum, il a monté un peu, il a redescendu un peu. Vous voyez, on suit vraiment, vraiment, vraiment ce qui se passe sur le patron, quoi. Sur la reine de la crypto, le roi de la crypto, comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous voyez, on suit tous. Donc, pas grand-chose à dire. Suivant ce que vous avez misé, etc., etc. La chose qu'il faut surtout réfléchir, c'est... Est-ce que je veux rentrer dans le système ? Est-ce que je ne veux pas y rentrer ? Est-ce que je veux acheter une crypto ? Est-ce que je ne veux pas acheter une crypto ? Voilà. C'est tout ce qu'il faut vous dire. Vous avez confiance ou vous n'avez pas confiance. C'est surtout là-dessus qu'il faut vous travailler. Et après, effectivement, on achète, qu'on prenne n'importe lequel, là. Je prends celui-ci. Il a monté aussi. Il a monté... Mince, 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 mince. Je fais les choses en direct. Donc, voilà. Parfois, ça cloche un peu. Voilà. On va le regarder. On va le regarder en week, en semaine. On va le regarder en semaine. Il est ici. Il était monté. Par rapport au prix d'achat qu'on a acheté ici. Eh bien, il est un peu plus haut, tant mieux pour nous, parce qu'on vient de remonter. Pourquoi ? Je vais vous dire. Cette zone, je l'ai choisie aussi pour une bonne raison. Il fallait prendre un exemple. C'est un exemple. Je ne l'ai pas vraiment acheté, ces cryptos. C'est un exemple. L'exemple, c'était qu'il fallait... Il faut qu'on achète dans les bas. Dans un endroit où on est quand même très bas, puisqu'on vient d'ici. C'est mieux d'acheter ici que d'acheter ici, quand c'est en train de monter comme ça. Si vous devez faire des choses actuellement sur la crypto, c'est en ce moment. C'est en ce moment. On le réfléchit. On sait où on va. On va chercher les fondamentaux. On regarde l'entreprise. On se dit, tiens, c'est quoi ça ? Il te colle. C'est quoi, c'est quoi ? On va chercher sur Internet. On va chercher partout. On va sur CoinMarketCap. Sur ce site-là. Vous allez sur ce site-là. Je vous fais voir tout le temps. Je n'ai aucun intérêt dedans. Ici. Mais ici, vous aurez les historiques. Vous aurez tout ça. Vous allez dedans. Vous tapez sur un. Voilà, vous avez son prix. Vous avez les graphiques, si vous voulez aller les voir pour en premier. Et vous avez les historiques. Vous avez, qu'est-ce que le XRP ? Vous voyez ? J'ai pris au hasard. Je ne fais aucune pub sur rien du tout. D'accord ? C'est très important, ça. Vous apprenez. Vous voyez. Vous êtes confiant. Vous rentrez dedans. Voilà. Mais en ce moment, si on regarde l'ensemble des marchés, l'ensemble des marchés, bon, le dot, le dot, hop, le dot en week-end, voilà, en week-end, en semaine, en week, en semaine, voyez, voilà. Ils sont tous, tous les marchés sont comme ça actuellement. Donc, voilà. Et si un marché démarre aujourd'hui, on est quand même très méfiant. On se fait les mêmes recherches parce qu'on n'aura pas. Là, vous avez une notériorité. Vous pouvez vous dire, bon, je suis là. Il est venu là. Maintenant, il peut descendre en dessous. Il peut encore aller en dessous. Il n'y a pas de problème. On ne sait pas. On ne sait pas. D'accord ? Mais bon, on a confiance ou on n'a pas confiance dans une crypto. Voilà ce que je me répète un peu. Mais bon, c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça tout le temps. Aujourd'hui, on est là. On va attendre de voir ce qui va se passer dans les temps à venir pourvu qu'il monte un peu. En tout cas, on a démarré une semaine dans le vert. Donc voilà, c'est bien. On continue. Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes content, un pouce. Si vous n'êtes pas content, pas de pouce. Mais vous abonnez. Vous abonnez, ça me ferait plaisir. Et puis, j'essaie de grossir cette communauté. Je suis au début, au début de mes vidéos sur YouTube. Donc, ça me fait vraiment plaisir de faire tout ça, en tout cas. Et j'espère... Donnez-moi des commentaires. J'espère vous aider un peu. Et surtout, les gens qui ne connaissent pas du tout, quoi. Les gens qui ne connaissent pas du tout. J'espère vous amener sur des bons chemins. En parlant trading, crypto-monnaie, NFT et des métaverses. On parle évidemment de tout le système métaverse. Voilà. Merci. À bientôt. Je vais trouver à couper ma vidéo. Et puis, à demain ou ce soir, s'il se passait quelque chose d'extraordinaire sur la crypto. Voilà. Merci.